bonjour à tous cglg et je vous souhaite bienvenue pour le petit jt du geek toujours en mode il est aujourd'hui nous avons une nouvelle excitant dans le monde des véhicules électriques chinois car oui c'est à tel a récemment annoncé son châssis skateboard et il est un progrès unique pour les véhicules électriques car ce châssis intègre une batterie un moteur électrique et d'autres composants essentiels il promet une autonomie exceptionnelle de 1000 km une consommation de seulement 10,5 kilowatts aux 100 km et ce n'est pas tout il peut charger 300 km d'autonomie en seulement cinq minutes la première voiture utilisée ce châssis sera une berline de classe b probablement de la marque neta partenariat entre c atl et oson auto propriétaire de l'état vise à développer cette plateforme ensemble le premier modèle alimenté par et double ou double spa ouais je pense que c'est et il sait sera lancé au troisième trimestre 2024 la montre aussi la volonté de c atl de proposer des solutions qui est en main là où les européens ont complètement à la ramasse et sont à l'affût de partenariats avec des fabricants chinois en fait cette solution leur permettrait directement d'intégrer une plateforme chinoise encore une fois sur leur voiture à gageons que vous risquez d'en voir beaucoup beaucoup arriver avec cette plateforme c'est atl c'est il s'est n'est pas d'abonner pour ne manquer aucune vidéo sur les dernières innovations en matière de véhicules électriques chinois la petite question du jour pensez vous que le châssis et ici de c atl va changer le jeu des véhicules électriques moi si vous me demandez je vous dis oui et je vous dis les européens vont se ruer dessus en plus des chinois qui ne veulent pas développer leur propre châssis batterie moteur et merci laisser un like on a dit ça quand ces vidéos de vous abonner c'est pas encore fait et de laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez un petit peu cette innovation parfait atl et oui quand le fabricant de batterie vous proposer comment le châssis clé en main ça va un petit peu changer la donne allez rendez vous demain pour votre prochain gt du geek toujours en mode électrique